Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, nouveau tuto, nouvelle pépite. Aujourd'hui, une intelligence artificielle gratuite qui permet de générer des images de manière très simple et sans aucun marquage sur les images. Au passage, je remercie la chaîne de PhilSky, un passionné d'intelligence artificielle graphique, qui m'a inspiré cette vidéo. Vous retrouverez le lien de cette chaîne en bas dans la description. On ne perd pas davantage de temps, on fonce directement sur cette IA gratuite. Alors, nous voici sur l'intelligence artificielle gratuite en question. Je vous mettrai le lien vers cette IA en bas dans la description. Alors, comme je l'ai dit au début, pour l'instant, en date du 21 avril 2025, c'est totalement gratuit et sans inscription. Mais bien sûr, je ne peux pas garantir que cela va rester toujours comme cela. D'ailleurs, il y a certains indices qui me font penser que cette IA pourrait évoluer, passer en version avec abonnement et éventuellement en version payante. Je vous en parlerai à la fin de ce tuto. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est comment travailler avec cette IA. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple d'utilisation. Au niveau de la création, pour l'instant, il y a deux options, Lagun et Turbo. La version Lagun vous donnera une meilleure qualité d'image, contrairement à la version Turbo qui sera beaucoup plus rapide, mais qui va donner des résultats qui peuvent être décevants. Donc, par défaut, laissez Lagun sélectionner. Juste ici en bas, la fenêtre de Prompt, c'est là que vous allez renseigner les informations pour que l'IA crée vos images. Et bonne nouvelle, vous pouvez tout rentrer en français. Juste ici en dessous, on a ce qu'on appelle les Negative Prompt. Par défaut, il en a mis plusieurs et ça donne des informations à l'IA du style, je ne veux pas que l'image soit floue, je ne veux pas des corps déformés, je ne veux pas des gens qui sont vilains, je ne veux pas des anatomies difformes. Enfin voilà, donc ça, ce sont les Negative Prompt qui sont donnés à l'IA, des informations en disant, je ne veux surtout pas ça dans mes images. Vous pouvez laisser par défaut, c'est très bien. Au niveau du style, c'est juste en dessous, on a la version automatique, on a réaliste, animé, art digital, 3D et cinématique. On va tester chacun de ces styles. Les options avancées, je n'y touche pas, c'est le style et pour le prompt ici, je laisse sur On. On referme. Solution très sympa, ici en haut à droite, au niveau des tailles d'images. On ne voit pas ça souvent au niveau des IA gratuites, regardez. On peut créer des images en 5K, 4K, 2K, c'est incroyable. On peut bien sûr créer des images pour téléphone mobile en 2K, en haute définition. Et on a également les dimensions standards, portrait et paysage. On peut également faire des modes carrés, plus petits, à 768 ou à 512. Et également la possibilité, regardez ici, Custom Size. Vous cliquez et vous allez pouvoir choisir vous-même la largeur et la hauteur de votre photo. Alors ici, pour le test, je vais tout simplement mettre, voilà, format 1920x1080. C'est la bonne dimension pour des vidéos YouTube. La taille de l'image s'est réglée. On a ici, au niveau de la qualité de l'image, Standard, Height, Ultra. On va tester également les trois qualités disponibles en commençant par Standard. Et juste ici en dessous, on a le Magic Prompt. Soit sur On, soit sur Off. Sur On, vous lui donnez l'autorisation d'améliorer votre prompt. Donc vous allez lui donner une description, mais l'IA peut y apporter sa petite touche personnelle pour essayer d'améliorer l'image. Si vous cliquez sur Off, l'intelligence artificielle va uniquement créer l'image à partir des informations que vous aurez données, sans déborder du cadre. Et le petit bouton ici en bas, Générer l'image, vous l'avez compris. On clique et l'IA va créer l'image à partir du prompt que vous aurez inscrit. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire ici, décrivez votre image, une rue animée de Paris avec une terrasse de café et des badauds qui se promènent sous un beau ciel bleu d'été. Vous voyez, un prompt très court, très simple. On va maintenant sélectionner donc le format paysage, le mode Standard et on laisse Magic Prompt sur On. Je clique sur Générer l'image et je vais laisser tourner pour que vous puissiez voir en direct le temps qu'il lui faut pour créer cette image. Généralement, ça va relativement vite, mais voilà, l'image apparaît super. Donc pour l'instant, on a cette image qui a été proposée, on est en mode automatique au niveau du style. Pour voir l'image en plein écran, vous cliquez tout simplement sur l'image. Ce n'est pas trop mal, dans l'ensemble, l'image est assez sympathique. Si vous voulez télécharger, clique droit de la souris et vous cliquez sur Enregistrer l'image sous et vous allez la télécharger directement sur votre ordinateur. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez ici en haut sur la droite, il y a une croix et l'image se referme. On peut passer maintenant au niveau de la qualité d'image, on était en Standard. Au niveau du style, on est toujours en Automatique, mais pour l'instant, on va juste s'occuper de la qualité. On va passer maintenant du Standard au High. High Quality, je vais générer l'image. Petite information importante quand même, à partir du moment où je vais créer une nouvelle image, cette image ici, si je ne l'ai pas téléchargée sur mon ordinateur, elle est perdue. Donc dès que vous générez une nouvelle image ou vous quittez l'application, automatiquement l'image disparaît. Donc pensez à sauvegarder, si jamais ça vous plaît, il ne sera pas possible de revenir en arrière, du moins pour l'instant. Donc on est bien passé au niveau de la qualité d'image à High et je clique sur Générer l'image. Nouvelle image de créée, on sélectionne, on l'agrandit. Et là effectivement, par rapport à la photo précédente, on a beaucoup moins de flou. L'image est un peu plus précise, c'est pas mal. Par contre là, on a une belle aberration, regardez le personnage ici sur la droite. Il a eu un bel accident de voiture celui-là. Bon, allez, on ferme ici en haut à droite. Maintenant, on va essayer Ultra et je clique de nouveau sur Générer images. Image créée, je clique pour l'agrandir et le résultat semble assez satisfaisant. Je vous laisse apprécier, à vous de comparer avec ce que vous connaissez ou pas. Mais en tout cas, toutes les informations du prompt y sont. On va refermer. Donc ici, pour la suite du tutoriel, on va essayer les autres styles. Realistique, animé, digital art, 3D, cinématique. Et pour ce faire, on va bien sûr garder le format paysage. Et je vais prendre Height. Voilà, pour tous les styles, je vais garder toujours le même topo. Paysage, Height, le prompt sur On. On garde bien sûr le même prompt. Et maintenant, on va passer à Realistic. Générer l'image. Encore un truc qui paraît sympa. J'agrandis. Alors évidemment, si vous lisez un petit peu ce qu'il y a sur les panneaux et les enseignes, ça ne fait pas très français. Donc au niveau du langage, ça n'a pas l'air d'être ça. Mais bon, on a bien la terrasse de café. On a le beau ciel d'été. Ça ressemble plus ou moins à des bâtiments parisiens. Et on a les badauds qui se promènent dans la rue. Donc ça, c'est pour le côté Realistic. On va fermer. On va passer maintenant sur le côté Anim. Animation. Générer l'image. Image générée. Je clique dessus. Et oui, en Anim, c'est vraiment sympa. Ah, j'aime bien. Ah, là, je dois dire que le côté Anim, c'est assez sympa. J'aime bien. Franchement, ça donne un style qui est assez sympathique. Il n'y a pas l'air d'avoir spécialement d'aberration. Toutes les directives sont respectées. Ah oui, franchement, le côté Anim, c'est pas mal au niveau du résultat. On va passer à la suite. On a Art Digital. Générer l'image. Voilà, c'est fait. Je clique. Toujours le même résultat. Je ne vois pas trop la différence. Enfin, voilà, c'est de l'art digital. Mais l'image reste quand même vraiment sympa. Je ferme. Je passe en 3D et ensuite en cinématique. Donc, 3D, générer l'image. Ah oui, oh là là, on va grandir. On a main droit en arrière-plan avec la tour Eiffel. Bon, comme toujours, les enseignes, c'est pas la peine d'essayer de les lire. Mais là, on a la petite touche de la tour Eiffel pour vraiment donner l'aspect français et parisien. Mais bon, on a bien nos terrasses de café. On a les badauds qui se promènent. On a un beau ciel d'été. Je regarde rapidement les personnages. Je ne vois pas trop d'aberrations. Ah si, peut-être. Et regardez ici, sur la gauche. Apparemment, il y a 3 jambes. Eh oui, il n'y a rien à faire. Encore des aberrations. Alors, je ferme. Et on va aller sur le dernier, le cinématique. Générer l'image. Et ensuite, je vous dirai pourquoi je pense que cette IA risque de passer en version payante. Je ne sais pas quand. Mais je pense que ça peut arriver un jour ou l'autre. Et voilà, au niveau cinématique, j'agrandis. Je dois vous avouer que je ne vois pas toujours tellement la différence entre le réalistique, l'automatique, le 3D, le cinématique. Peut-être au niveau cinématique, je vois que régulièrement, il y a quand même des espaces qui sont relativement sombres, qu'on n'a pas spécialement dans le réalistique. Mais bon, vous avez déjà de quoi faire des tests et d'avoir votre propre avis sur cet outil gratuit. Alors, rapidement, pour conclure, pourquoi je pense que cette IA va passer en version payante par la suite ? Mais regardez, quand on a grandi une image, regardez ici en haut sur la gauche, on a une image sur deux. Quand on clique sur suivant, on n'a pas la deuxième image. Donc, je pense que par la suite, on aura deux images générées. Mais ce ne sera pas pour des versions payantes ou alors il faudra au minimum s'abonner. Je pense qu'il y aura également deux options possibles. Soit si vous n'êtes pas abonné ou pas inscrit, vous aurez la version turbo et pas l'accès à la version lagun. Vous serez peut-être limité au niveau des tailles également. Et ce qui me fait penser qu'on va passer également en payant, on a également ici un bouton explore. Alors, je clique dessus et on a toujours les mêmes images. Ça fait déjà plusieurs jours que j'y vais, que je vérifie. Ce sont toujours les mêmes images, il n'y en a pas des nouvelles. Donc, est-ce que ce sont des images qui ont été créées par les ingénieurs qui ont créé cette intelligence artificielle ? C'est possible, c'est probable. Et je pense que par la suite, ceux qui seront abonnés justement ou qui seront inscrits, qui ne payeront pas d'abonnement, auront automatiquement les images créées qui vont s'afficher ici. En vous inscrivant, vous aurez peut-être automatiquement un compte qui va vous permettre de préserver vos images. Enfin, tout ça, ce sont uniquement des supputations. Je ne peux absolument pas le prétendre. Juste une intuition. Je reviens sur Home et regardez, l'image a déjà disparu. Donc, pensez à enregistrer vos images au fur et à mesure si jamais vous voulez les sauvegarder. Allez enregistrer sur votre ordinateur parce que systématiquement, vous changez d'onglet, vous créez une nouvelle image ou vous quittez l'application. systématiquement, les images qui ont été générées ont été perdues, du moins pour l'instant. Voilà, on en a fini avec cette idée gratuite. Je vous retrouve très bientôt. On va réattaquer sur WooCommerce, créer sa boutique en ligne gratuitement à partir de WordPress et grâce à WooCommerce. D'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis bye bye. Bye.